Pour l'hôtel à l'histoire de Boulou, les travaux ont été exécutés par la société Thiem Souma dans les délais empathiques. Moustapha Tinaou et Asko Gébrela. C'est par le dévoilement de la plaque d'inauguration par le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, qu'a débuté la cérémonie de réception des travaux de rénovation et de modernisation d'un aéroport international d'Yori Hamadi. C'est un aéroport des plus modernes, disposant des communautés permettant d'accueillir un trafic international de tous ordres exécuté dans le délai prévu de 11 mois par la société Souma. Et pour cette prouesse, le président de la République a tenu à décorer le PDG du groupe Souma, Slim Bora, en l'élément comme commandeur de l'ordre du mérite du Niger. Par ailleurs, l'ambassadeur turc au Niger a livré un message personnel du président turc, Recep Tayyip Erdogan, message dans lequel il félicite le président Issoufou Mamadou lourd excellence des relations entre les deux pays et s'excusent d'avoir pas pu effectuer le déplacement de Niamey à l'occasion de cette inauguration. Le président de la République a ensuite effectué une visite guidée en accomplissant les différentes formalités de voyage avant d'embarquer dans l'avion en compagnie de plusieurs personnalités, dont le président de l'Assemblée nationale et le premier ministère-chef du gouvernement. Le Mont Gréboune a ensuite roulé jusqu'au nouveau pavillon présidentiel où le président de la République s'est exprimé face à la presse. Il me semble qu'il est très rare d'avoir le plaisir, le bonheur de faire deux inaugurations de ce type dans la même journée, d'avoir à inaugurer deux infrastructures aussi importantes la même journée. Ces deux infrastructures viennent s'ajouter aux autres infrastructures qu'on a déjà eu à réaliser dans le cadre de Niamey et Niala. Je voudrais aussi préciser pour l'information de l'opinion que les investissements qui ont été réalisés dans le cadre de ces deux projets n'ont entraîné aucun endettement de l'État. La totalité de financement a été assurée par Souma, que je salue au passage, non seulement pour avoir financé ces investissements totalement, mais pour avoir tenu les délais. Parce qu'on était pressé par les délais. Souma a eu l'engagement de réaliser ses chantiers en 11 mois afin qu'on puisse faire dans de bonnes conditions le sommet de l'Union africaine. Souma a également tenu sa promesse de terminer dans le délai ces deux chantiers extrêmement importants, sans lesquels on n'aurait pas pu remplir nos engagements pris au niveau de l'Union africaine. Ces investissements aussi font que la compétitivité de la ville de Niamé, de notre capitale, sa capacité à accueillir des événements internationaux, se sont renforcées. Et Niamé, sur le plan du transport aérien, va être un hub aérien pour la sous-région. Et au-delà de l'aspect aérien, notre capitale va être un hub pour accueillir des événements internationaux. C'est ça l'autre objectif, afin de rentabiliser l'investissement qui a été réalisé. Donc, pour répondre à votre question, je me réjouis vraiment des deux inaugurations auxquelles on a possédé aujourd'hui. Et je voudrais à nouveau présenter toutes mes félicitations à l'entreprise qui a fait preuve de grande performance et qui a honoré le contrat de l'Asie avec le gouvernement nigérien. Je l'ai dit ce matin, ça c'est une étape dans l'évolution de nos rapports avec la République sœur de Turquie. Au-delà des investisseurs privés comme Suma qui viennent investir ici, nous avons une coopération très forte, très solide avec l'État turc qui intervient dans beaucoup de domaines du programme de Rénaissance, des domaines comme la santé, des domaines comme le secteur de l'eau, comme le secteur de l'éducation, font l'objet d'une coopération très forte avec le gouvernement turc. Et je pense que dans l'avenir, cette coopération va s'amplifier et va intéresser les autres domaines. Auparavant, cette cérémonie a été marquée par plusieurs allocutions. Ainsi, le gouvernement de Niamé a, au nom de la population de Niamé, exprimé sa gratitude au président de la République, car, explique-t-il, la capitale a subi une transformation profonde grâce au programme Niamé-Yala et que désormais, avec cet aéroport modernisé et renové, Niamé sera une grande destination pour les grandes compagnies aériennes. Pour le docteur général du groupe Suma, Selim Bora, c'est un pas important qui vient d'être franchi dans la consultation des liens de coopération entre la Turquie et le Niger. Le groupe entend accomplir son cahier de charge jusqu'au bout en respectant à la lettre les termes du contrat. Intervenant à son tour, le docteur général actuel de l'Organisation de l'Ariation Civile Internationale, ou ACI, a félicité le Niger, qui joue déjà un rôle majeur à travers les services internationaux qu'il abrite dans le transport aérien. La cérémonie qui nous réunit en ce jour marque un jalon de plus dans la mise en œuvre de la politique ambitieuse du Niger en matière de développement de son infrastructure aéronautique en vue de répondre efficacement aux défis de son enclavement et des échanges aux plans régionaux et nationaux. Ce bel ouvrage, qui emprunte à la modernité et s'accompagne de la réflexion des chaussées aéronautiques, est un résultat tangible de cette politique et reflète l'ampleur des efforts consentis pour jeter les bases d'un développement durable du transport aérien. En prononçant le discours d'inauguration, le ministre des Transports a soulié que la date d'aujourd'hui restera gravée dans les annales de l'histoire du Niger. Excellence, cette date d'aujourd'hui, 11 juin 2019, comptera parmi les épisodes grandioses de l'avancée de notre pays et de son peuple dans sa marche pour le développement et l'émergence économique. Cette date restera fort certainement un des moments phares de la mise en place des infrastructures de notre pays aux normes universelles du troisième millénaire. Excellence, puisque l'ensemble de vos pères, chefs d'État du continent, vous faisaient le plus bel hommage qui soit en vous confiant la grande rencontre de l'UA en juillet prochain à Niamey. Cette énorme infrastructure de l'aéroport, parmi d'autres, peut-être plus que tout autre, vous permet en ce 11 juin 2019 de dire fièrement à tous vos pères l'aéroport international de Niamey, la capitale, est prêt à accueillir dignement l'Afrique pour le rendez-vous de l'UA 2019. Excellence, voici en effet votre vœu et votre œuvre réalisée, terminée, accomplie. Les travaux programmés dans la convention de partenariat public-privé entre le Niger et la société Suma, relativement à l'aéroport international Diori Amani, sont les suivants. La construction et l'équipement d'une nouvelle aérogarde passager à deux niveaux, R plus 1, avec accès d'un niveau à un autre à travers des escaliers mobiles, escalators, escaliers fixes et ascenseurs. La rénovation de l'ancien terminal avec un centre médical et un centre directeur des opérations d'Urchance. La réhabilitation de l'aérogarde frette, l'extension de l'air de stationnement gros porteur et la construction de voies de circulation. Le prolongement de la piste de 800 mètres. La rénovation des chaussées aéronautiques et renforcement de l'air de mouvement. La construction et l'équipement d'un nouveau pavillon présidentiel disposant d'une aire de stationnement pour deux avions gros porteurs, d'un parking automobile et une voie d'accès dédiée de la RNR. L'aménagement des salons officiels, ministres, députés et diplomates. Plusieurs groupes musicaux se sont produits en animation pour mieux agrémenter le développement de cette cérémonie et travaux de modernisation de l'aéroport international Jury Hammani. La suite de cette édition pour suite des travaux à séance plénière de la...